Les dernières corrections sur les copies avant de décerner les prix. La ville du Gauzier organise aujourd'hui la 5e édition du prix Orthobos, le grand concours d'orthographe. Sur une dictée d'un texte de Marie Scondé, la gagnante cette année c'est Emmanuelle. Elle est très fière de sa victoire. Je suis très contente d'avoir gagné parce que ça fait plaisir. En fait je ne m'y attendais pas. Sur ma dictée aujourd'hui j'ai fait 3 fautes. Donc j'ai fait une faute à Sarcelles, j'ai oublié le S, aussi à Batable. En fait je n'avais pas très bien entendu. Je pense aussi que c'est des fautes d'inattention parce que j'ai écrit Doulon. Enfin j'ai inversé le L apostrophe, je l'ai mis avant. Après je pense qu'aussi avec le stress, j'étais un petit peu stressée. Donc ça m'a fait faire des fautes d'inattention. Aujourd'hui, cette discipline souvent délaissée par les collégiens devient ludique et amusante. C'est l'objectif de l'opération selon les organisateurs. Comprendre que c'est par respect pour l'autre, surtout le savoir bien écrire. Présenter un texte sans faute, pousser à la perfection, pousser aussi l'enfant à se surpasser. C'est quand même important de se faire comprendre par l'autre. On n'est pas isolé. Avec des jeunes qui se prêtent au jeu, c'est donc une manière positive de comprendre l'importance de l'écriture.